... Aujourd'hui, nous sommes là à l'atelier initié par le ministère de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire, dans le cadre du souci du président de la République de voir les taux appliqués dans les établissements de microfinance baisser. Alors, ceci pour la bonne et simple raison que c'est ce secteur qui accompagne la plus grande partie de notre économie, qui est l'économie sociale et solidaire. Alors, vraiment, nous trouvons que c'est, comme on dit, notre cri de cœur a été entendu. Parce que nous, avec l'arrivée de la finance islamique, de la microfinance islamique en particulier, nous avions très tôt constaté l'exorbitance des prix, des taux qui sont appliqués par les établissements de microfinance. Et en parallèle, les possibilités de réduction de ces taux qu'offre la microfinance islamique en particulier. Alors, nous avons fait un cru de cœur, parce que pour la bonne et simple raison, tout simplement, c'est que l'objectif du président de la République, ce n'est pas de faire disparaître un mode de financement pour en amener, pour implanter un autre. C'est tout simplement d'avoir la possibilité de diversifier les sources de financement. Et pour cela, le système financier classique devrait s'adapter à l'arrivée de la microfinance islamique qui va naturellement pratiquer des taux très bas. Alors, pour ça, nous avons émis un cru de cœur en disant que les établissements de microfinance, le système financier décentralisé en général, devrait s'asseoir pour voir comment baisser ces taux-là. Et sincèrement, nous saluons vraiment la pertinence de la vision de Mme le ministre, qui a su vraiment prendre la balle au rebond et organiser, commencer à faire vraiment le plaidoyer nécessaire pour qu'on y arrive à régler, à trouver les solutions pour régler ce problème. Et c'est quelque chose à saluer. C'est ce qu'a compris le président de la République en ouvrant les portes de notre pays à la microfinance islamique. Et surtout, si vous voyez dans sa démarche, qui est d'une nature très cohérente, c'est-à-dire le président de la République a mis la délégation à l'entrepreneuriat rapide en appliquant des taux déjà très bas. Donc par là, il a montré la voie, dire qu'il est possible de mettre des fonds et d'appliquer des taux très bas pour la microfinance en général et classique. Mais l'arrivée de la microfinance islamique a été la solution pour pousser la finance classique à vraiment prendre la peine de vouloir baisser ses taux. La microfinance islamique, dans sa démarche, elle contribue naturellement à l'inclusion financière et à la réalité de la création d'emplois. Parce que dans la démarche de la microfinance islamique, le porteur de projet et le banquier y vont sous un mode de partenariat. Donc le détournement d'objectifs est quasi nul. Donc ça, c'est ce qui engendre la pérennisation de l'emploi créé. Et naturellement, par rapport aux fonds bonifiés que nous mettrons à la disposition des SFD, qui avoisinent les taux de 0%, vous voyez que le SFD n'aura pas besoin de mettre certains taux pour pouvoir assurer la marge bénéficiaire qui est du ressort de la finance islamique. Parce que dans la finance islamique, le banquier est un commerçant. Il achète un produit qu'il revend avec une marge. Et c'est cette marge-là qui est définie par rapport à la prise en charge des charges de fonctionnement, des coûts de transaction et éventuellement les coûts de réinvestissement qu'il faut prendre en compte. Donc la finance islamique offre naturellement un cadre approprié à la baisse de ces taux-là et nous contenons la main à la finance classique pour qu'on y aille ensemble pour satisfaire le désir des Sénégalais. Sénégalais